à l'amener à une échelle suffisante. Pour ça, il faut simplement la volonté des hommes et des femmes de ce pays. Nous pourrons faire des avancées significatives dans le développement durable, dans les énergies renouvelables. Et justement, en matière d'énergie, qu'est-ce que ça pourrait bien apporter aux populations des collectivités du monde rural ? Vous avez vu tout à l'heure, démonstration véritablement à l'appui, les fourneaux, les banans qui ont été adaptés à notre environnement. Vous avez vu des femmes qui ont été primées, dont la vie a significativement améliorée parce qu'elles ont de l'engrais qu'elles peuvent vendre à 3 000 francs le sac, elles ont des effluents qu'elles peuvent utiliser dans leurs activités maraîchères, mais surtout, elles ont du gaz à domicile, qu'il suffit de tourner un bouton pour pouvoir en disposer, sans aller perdre 2 heures, 3 heures dans la forêt, payer de l'argent pour collecter. Et c'est un, ce qui est surtout charmant et important dans ce programme, c'est que ça amène une nouvelle échelle, parce que ça impose un peu aux femmes d'avoir quelques bœufs, donc à faire en sorte de faire de l'élevage. Ensuite, cet élevage-là permet, grâce aux sous-produits qu'est cet engrais, puisque le produit essentiel, c'est le gaz de cuisson et le gaz pour l'éclairage domestique. Mais en même temps, comme il y a des sous-produits, ce produit, quel engrais, qui est un fertilisant très puissant, permet d'accroître les rendements sur les surfaces. On dit que si un hectare produit, par exemple, 800 kilos de mille, on peut passer à 1,5 kilos, 2, voire 3 kilos. D'après les statistiques qui nous ont été fournies, moi, j'irai sur le terrain, après tout cela, dans beaucoup de localités, vérifier, de facto, et pousser les gens. Et je voudrais aussi saluer la présence de l'administration du territoire et sa forte implication dans ce programme. Saluer toutes les parties prenantes, High Fair International, les organisations de femmes, qui sont venues nombreuses répondre aujourd'hui, parce que nous voulons créer aussi une chaîne pour changer la manière de faire les choses ici. et c'est pourquoi nous saluons fortement toutes ces parties prenantes qui sont mobilisées. Monsieur le ministre côté électricité, on va parler. Vous avez menacé tantôt certains hôpitaux qui verront bientôt leur électricité alors être coupés. Pourquoi ces mesures, justement ? Je voudrais quand même centrer, parce que sinon notre communication sera plus ou moins polluée par cette affaire d'électricité des hôpitaux. Il n'y a aucune menace. Aucune menace à qui que ce soit. Il y a des contrats. Il ne faut pas spécifier hôpital ou etc. Il y a des contrats entre deux parties. Que l'une des parties soit un hôpital... ... ... ... ...